Bonjour la team, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test et cette fois-ci nous allons tester une petite sacoche qui se place sous la selle enfin, petite, plutôt grosse sacoche de voyage qui se place juste sous la selle allez, on voit ça en image, juste après générer La marque Apidura proposait à la vente une gamme complète de sacoches pour partir à l'aventure et nous avons pu tester la sacoche arrière la plus grande disponible pour contenir jusqu'à 17,5 litres d'objet vous pourrez y rentrer un pack d'eau avant de parler de son utilisation possible, faisons le tour de l'objet niveau design et matériaux, la sacoche est vraiment passe-partout enfin, presque au vu de sa taille le tissu est un tissu laminé, 4 épaisseurs, qui offre une imperméabilité à toute épreuve très solide et surtout très légère tout est pensé sur cette sacoche pour être résistante et ultra light à l'image de ces fixations épurées au maximum sans perdre leur efficacité on retrouve à différents endroits des petites zones réfléchissantes pour être vu dans le noir et sur l'arrière du sac, deux zones permettent d'accrocher une lumière pour être vu lorsqu'il fait nuit à l'intérieur, 17,5 litres s'offrent à vous vous pourrez y ranger ce que vous voulez deuxième change, nourriture, papier dans sa petite pochette bref, cette sacoche est ultra modulable si vous n'avez pas besoin d'utiliser toute la contenance vous pouvez la replier sur elle-même et le tour est joué question fixation, c'est vraiment très simple il suffit de mettre les deux scratchs sur la tige de sel et de clipser à l'aide des deux fixations la sacoche sous la selle ensuite, ce n'est qu'un réglage de longueur de sangle pour ajuster au mieux le sac suivant sa contenance vraiment très facile d'emploi d'ailleurs, en parlant d'emploi à quoi ce type de sacoche peut bien servir ? et bien avant tout pour les amoureux de l'aventure et des longues randonnées mais pas que, personnellement cette sacoche pourrait m'être bien utile lors de mes trajets pour aller au boulot on peut facilement y ranger une seconde paire de chaussures et un change complet ou encore, étant youtubeur je pourrais l'utiliser lors de mes tests pour y transporter tout mon matériel de tournage trépied, caméra, ça passerait largement cela évite tout simplement d'avoir un sac à dos sur le dos qui nous donne très chaud et qui fait beaucoup transpirer cette sacoche évite aussi d'installer sur son vélo un porte-bagages pour y fixer valise sur le côté situé juste derrière le cycliste la prise au vent est limitée lorsque le vent est de dos ou de face on ne perd pas trop d'aérodynamisme bien sûr avec un vent latéral et suivant ce qu'il y a dedans, cela risque d'être un peu plus gênant pour l'avoir testé sur plusieurs kilomètres avec un change complet à l'intérieur et une paire de chaussures donc bien chargée la sacoche ne m'a pas vraiment dérangé on l'oublie presque par moments le seul moment où elle nous rappelle qu'elle est ici c'est dans les passages en danseuse où on la sent un peu se dandiner sur l'arrière mais c'est logique il y a du déport et lorsque c'est vraiment rempli ça ne peut que bouger conclusion cette sacoche est une excellente alternative au classique bagage arrière avec porte-bagages bien plus pratique et facile à monter et démonter il saura vous convaincre qu'importe son domaine d'application c'est le moment pour moi de remercier Xavier un abonné de la chaîne Normandie Sacking qui nous a gentiment prêté sa sacoche à Piedura alors lui Xavier, il a acheté cette sacoche pour participer à l'une des courses les plus dures au monde qui s'appelle la Transcontinental Race donc si vous ne connaissez pas, en quelques mots c'est 3 800 km moins de 10 jours sans assistance avec des points de passage fixe enfin bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo en sa compagnie et en compagnie de son vélo tout équipé pour réaliser cette course donc merci à lui d'avoir participé à la chaîne en nous prêtant ce matos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo test d'ici là, portez-vous bien !